Je vous le disais en titre, beaucoup de poissons retrouvés morts dans certains lacs de la province du Moyen-Ogoué. Le spectacle est désolant pour les populations qui ne vivent que de pêche, également préoccupées par la situation. Le ministre de la Pêche s'est rendu sur place. Les détails avec Elvive, Milindji Madinga et Medar Nguenga. Mais qu'est-ce qui a pu transformer les eaux de certains lacs du Moyen-Ogoué en chambre à gaz ? Décimant par plusieurs centaines d'espèces haléutiques, dont la carpe. Cette colonie qui, à pareil moment, ferait le bonheur des cassoles de nombreux Gabonais. Cette intoxication serait-elle liée aux effets indésirables inhérents au changement climatique ? Autant de questions dont le massacre écologique et ses corollaires ont suscité le déplacement du ministre de la Pêche, Diendi Malanga Monsavou, accompagné du gouverneur de province, Paulette Mengémououn, pour soutenir les populations désemparées. On a entendu qu'il y a eu la situation des poissons qu'on a retrouvés morts. C'est déjà discuter avec vous. Et puis, encourager le gouverneur, le préfet et toutes les équipes pour qu'on arrive rapidement à savoir quelle est la cause de cette situation et identifier si c'est dangereux pour les consommateurs ou bien les gens qui boivent l'eau, ou bien tout ce qui concerne ce secteur-là. Cette population atteinte par la psychose, car c'est vrai, de son principal aliment de base, demeure confuse quant aux origines qui entourent ce mystère. Depuis que c'est arrivé, on n'a reçu aucun cas de maladie. Pas du tout. Aucun cas de maladie. Peut-être que ça peut s'écrimer plus tard, mais c'est sur la base des analyses qui seront certainement faites que nous serons plus édifiés. De façon assez claire, ça ne s'est jamais produit comme tel. L'ampleur est un peu plus importante. Sur les lieux, le ministre Bien-Di Maranga Moussavou a eu une séance de travail avec la cellule d'éveil. Suite au prélèvement effectué, les analyses se poursuivent dans les différents laboratoires assermentés pour déterminer avec précision les origines de cette catastrophe.